on commence directement au début du perec le perec va parler de trois sujets on avait vu le c'est à dire que tous les cas de on va parler aussi par rapport de la trouma ou une femme qui est Israël qui a été mise enceinte par un koen est-ce qu'elle peut manger la trouma ou un yavam ou un fiancé qui est koen est-ce qu'il peut donner la trouma à sa yébama ou à sa fiancée il y a des femmes qui sont autorisées à leur mari quand ils sont vivants mais quand leur mari sont en iftar ils n'ont pas le droit d'aller avec le yavam et il y a des femmes des femmes qui ont le droit d'aller avec leur yavam le beau-frère en fait lorsque leur mari est décédé sans leur donner des enfants et elles n'ont pas le droit d'aller avec leur mari lorsque le mari est encore vivant on va expliquer tout ça et il y a des femmes qui sont autant moutards à leur mari qu'au yavam après que le mari décède et il y a des femmes qui sont autant moutards à leur mari qu'au yavam qu'elles sont ces femmes qui sont autorisées à aller avec leur mari mais quand leur mari meurt elles n'ont pas le droit d'aller avec le yavam si c'est un koen idiote qui s'est marié avec une veuve un koen idiote a le droit de se marier avec une almana et il a un frère qui est koen gadol donc quand il meurt le frère qui est koen gadol ne peut pas faire iboum à cette yébama parce qu'elle était déjà almana avant de se marier avec le koen idiote maintenant halal si un autre exemple un koen qui est par exemple halal qui est né d'une union qui était interdite au koen par exemple son père koen il s'était marié avec une femme divorcée et donc il a eu cet enfant qui est donc halal celui-là chez Nasa Kshéra lui il se marie avec une femme qui est Kshéra pour lui c'est-à-dire elle n'est ni Zona ni halala elle a le droit de se marier avec un koen mais lui il est halal et par contre ce frère halal il a un frère qui est Kshéra c'est possible si son père était marié avant de s'être marié avec ses divorcés il s'était marié avec une femme qui était Kshéra il a eu ce fils donc ils ont deux frères par rapport au même père donc il y a la misva du iboum qui les concerne et bien il n'aura pas le droit de faire iboum pourquoi ? parce que le fait qu'elle s'était d'abord mariée avec un halal elle était elle-même devenue halala et donc le frère qui est Kohen Kshéra il ne peut pas faire iboum avec elle si un Israël s'est marié avec une batte Israël donc il n'y a pas de koen ici mais il a un frère qui est mamzère ou alors un mamzère qui s'est marié avec une mamzère et qui a un frère Israël et à Israël et à l'israël et à l'israël donc si ensuite ce mamzère décède le frère qui est normal Kshéra ne peut pas faire iboum avec cette mamzère tout ça c'est des cas où elles sont autorisées à rester mariées avec leur mari mais quand leur mari meurt elles ne pourront pas faire iboum avec le yavam maintenant le contraire quels sont les cas où les femmes sont autorisées au yavam et à leur mari un Kohen Gadol qui a donné les Kiddushin à une veuve et il n'avait pas le droit mais par contre il a un frère qui est Kohen Idiot donc si ensuite lui il meurt alors là il pourra le frère qui est Kohen Idiot pourra faire iboum avec elle alors qu'elle était à Soura à son mari puisqu'elle était à Almana un autre cas Kacher Shunasa Halala quelqu'un de Kacher qui s'est marié avec une Kohenet Halala et on a le droit et lui il a un frère qui est Halal donc c'est à dire un Kohen Kacher qui s'est marié avec une Halala et lui il a un frère qui est Halal alors ce Kohen Kacher qui s'est marié avec la Halala il n'a pas le droit mais quand il va mourir et que son frère qui est Halal il va vouloir faire iboum avec son ex-belle-sœur qui est Halala là il pourra un autre cas Israël Un Israël qui s'est marié avec une Mamzérette il n'a pas le droit de rester avec elle mais il a un frère qui est Mamzère donc quand lui il va mourir et son frère Mamzère va vouloir faire iboum à cette Mamzère il pourra Mamzère ou un Mamzère qui s'est marié avec une Batte Israël et lui-même de ce Mamzère il a un frère Israël lui il ne peut pas rester marié avec elle parce qu'il est Mamzère mais quand il va mourir cette Batte Israël pourra recevoir le iboum de ce frère Israël tout ça c'est des cas où elles sont mutarote au Yavam et assurote au mari quels sont les cas où elles sont autant assurote au mari qu'au Yavam après la mort du mari un Kohen Gadol qui s'est marié avec l'Almana il a un autre frère qui est lui-même Kohen Gadol admettons il était Kohen Gadol il meurt il était marié avec cette Almana de Kohen Gadol et on nomme son frère Kohen Gadol maintenant son frère qui devient Kohen Gadol il ne pourra pas faire Iboum à cette Almana au Kohen Ediode Kacher chez Nasa Halala Veshloar Kacher ou alors un Kohen Gadol qui est Kacher non pareil pareil au Kohen Ediode c'est à dire même si ce Kohen Gadol qui meurt il a un frère qui est Kohen Ediode d'accord du fait que cette Almana s'était mariée avec un Kohen Gadol on dit elle devient Halala donc elle était autant à Soura au mari qu'au Yavam maintenant un autre cas Kacher chez Nasa Halala un Kohen Kacher qui s'est marié avec une Halala Veshloar Kacher et à part ça il a un autre frère Kohen qui est Kacher donc cette femme qui est Halala elle sera autant à Soura au premier mari qu'au frère de ce mari et donc elle sera à Soura au mari et au Yavam Israël chez Nasa Mam Zéret Veshloar Israël ou un Israël qui se marie avec une Mam Zéret et à part ça il a un autre frère aussi qui est Israël donc cette Mam Zéret n'était pas à Soura à son mari n'était pas Mouteret au mari elle n'était pas elle ne sera pas Mouteret aussi au Yavam à Sourot laelou ve laelou tout ça c'est des cas où la femme est autant à Soura au mari qu'au Yavam Ushar kolanashim tous les autres cas toutes les autres femmes qui sont Kacherot et que leur mari et le Yavam ne sont pas ou psou les Kahal comme un Mam Zéret ou psou les Keouna comme un Hanal c'est des gens Kacher aussi Mouterot les Barlem ou les Yib là dans tous ces cas les femmes seront Mouterot à leur mari quand le mari mourra sans leur donner d'enfant alors elles pourront se marier avec le frère qui est le Yavam jusqu'à présent on parlait de Iboum lorsqu'il y a eu un mariage Minatora maintenant on va parler de Isure à Arayot qui ne sont pas à Sur Minatora c'est seulement Hakamim qui ont été au cerf là-dessus Shniyot midivresophrim vous vous rappelez on avait dit Shniyot la Arayot elles sont à Surot au mari ou au Yavam midrabanan alors Shniya la Baal vello Shniya la Yavam si cette femme était à Surah en tant que Shniya pour le mari mais elle n'était pas Shniya pour le Yavam alors à Surah la Baal ou Mouteret la Yavam elle peut être à Surah au mari midrabanan mais si le mari meurt elle pourrait être Mouteret au Yavam parce que le Yavam il n'a pas de Kirva avec elle même midrabanan par exemple Yaakov s'est marié avec Sarah et ils ont eu un fils qui s'appelle Réouven ensuite Yaakov s'est marié avec Rachel la fille de Rivka et ils ont eu Shimon et ce Shimon s'est marié à Rivka qui est la mère de sa mère ça c'est que midrabanan ce mari avec sa grand-mère ça s'est au midrabanan donc Rivka elle est Shniya la Baal donc Rivka elle est Shniya par rapport à Shimon mais elle n'est pas Shniya par rapport au Yavam qui est Réouven qui est née d'un autre mariage si Shimon est décédé sans enfant maintenant Shniya la Yavam vélo Shniya la Baal à Surah la Yavam ou Mouteret la Baal si elle est Shniya pour le Yavam mais elle n'est pas Shniya pour le mari alors là elle sera à Surah au Yavam et Mouteret la Baal donc maintenant c'est le cas contraire Yaakov s'est marié avec Sarah il a eu Réouven ensuite Yaakov s'est marié avec Rachel la fille de Rivka et ils ont eu Shimon maintenant Réouven s'est marié avec Rivka qui lui est Mouteret comme on avait dit Réouven c'est pas le petit-fils c'est Shimon qui est le petit-fils de Rivka donc c'est Shimon qui n'a pas le droit de se marier midrabanan avec sa grand-mère mais Réouven qui est d'un autre mariage d'accord il peut se marier avec Rivka mais elle est Shniya la Yavam si Réouven il meurt sans enfant là elle ne pourra pas se marier avec son petit-fils Shimon faire Iboom avec son petit-fils et ceci midrabanan Shniya la Zé ve la Zé Asura la Zé ve la Zé donc maintenant si on est dans un cas où la femme est autant Shniya au mari que Shniya au Yavam alors là elle est Asura midrabanan à l'un comme à l'autre par exemple Yaakov qui se marie avec Rachel la fille de Rivka et ils ont eu deux enfants Réouven et Shimon là dans ce cas donc si Réouven se marie avec Rivka qui lui est Asura midrabanan parce que c'est sa grand-mère alors Rivka elle sera autant Asura à Réouven que à Shimon si Réouven meurt sans enfant parce que c'est la grand-mère des deux donc elle est autant Asura à son petit-fils Réouven que à son autre petit-fils Shimon donc elle sera Asura au mari et Asura au Yavam tout ça midrabanan elle a l'octuba et l'opérot celui qui se marie avec une femme qui lui est Asura avec Shniya donc Shniya elle est Asura que midrabanan quelqu'un qui se marie par exemple avec sa grand-mère alors elle a ni Ktuba si la divorce ou s'il meurt elle recevra rien ni Mea ni Matayim rien et l'opérot ni c'est-à-dire tous les fruits qu'il aura mangé des Nirse-Milog qui lui appartiennent alors le mari peut manger les fruits et l'usufruit et le Keren il reste à elle mais la condition c'est que si elle part en captivité il doit la racheter là dans ce cas il ne sera même pas et il n'est pas de la nourrir c'est-à-dire soit qu'il est vivant ou soit même après sa mort ses héritiers ne seront pas de la nourrir si cette femme a fait rentrer dans la dot des vêtements qui se sont abîmés alors elle ne les reçoit pas quand elle s'il la divorce elle ne les reprend pas avec elle et le Vlad par contre qui est né de cette union il n'est pas Mamzère parce qu'il n'y a pas de Mamzère sur un Isour Midrabanan par contre on l'oblige à la divorcer le Bédine l'oblige maintenant celui qui se marie avec une femme qui lui est Asoura Beisour Torah par exemple une Almana qui se marie avec un Kohen Gadol ou une divorcée une femme qui a reçu la Halitha qui veut se marier avec un Kohen et d'autre ça se soule Minatora ou alors Mamzéret ou Nétina les Israëls une Mamzéret ou Nétina on a dit c'est les Givronim qui ont fait semblant de se convertir d'accord qui se marierait avec un Israël tout ça ça se soule Minatora Bat Israël ou le contraire Bat Israël avec un Altiné dans tous ces cas il y a quand même il y a quand même une Ketouba et les Givronim n'ont pas enlevé les droits de cette femme dans ce mariage et on va la Gmarah va expliquer dans le Dav Pehe on va voir plus loin pourquoi dans un cas qui est Asourmidra Banan les Givronim ont enlevé même la Ketouba et dans Aïsourmin à Torah les Givronim n'ont pas enlevé la Ketouba La Gmarah demande mais pourquoi dans tous ces cas de Kohenediote qui se marie avec une Almana on a dit par exemple il s'est marié on n'a qu'à dire simplement qu'il a donné déjà l'Ekidushim déjà quand il donne un Kohenediote donne l'Ekidushim à une Almana et qui meurt elle l'est déjà Asoura à son grand frère par exemple qui est Kohen Gadol parce qu'elle était déjà Almana donc c'est aussi un cas là où elle est moutérée au mari et Asoura où il y a Vam qui est le Kohen Gadol pourquoi tu as besoin de dire il s'est marié il a donné l'Ekidushim déjà c'est un plus grand Ketouba si tu veux me dire que non c'est quand il s'est marié c'est seulement à ce moment là que sa femme devient Asoura pas seulement l'Ekidushim c'est quand il a consommé le mariage c'est seulement à ce moment là que sa femme devient Asoura à son frère qui est Kohen Gadol parce que là il y a un digne de Asse puisque le Kohen Gadol il y a écrit dans Asse il ne peut prendre qu'une viande pas une Almana et à part ça il y a un Asse qui dit donc il n'a pas le droit de prendre une Almana et une Groucha à Val Kidesh mais peut-être le frère a donné juste des Kidushim et il est mort donc elle est encore Bétoula cette femme peut-être qu'elle ne serait pas considérée comme Almana pour un Kohen Gadol qui lui est interdit et là on va dire que le Asse de faire la Mitzvah de l'Iboum va repousser le Lotar Asse de Almana dans tout le Pérec qu'on parle de cas de Isour Lav qui sont tombés en Iboum et là-bas il n'y a pas un Asse qui vient repousser le Lotar Asse du Isour Lav et donc comme dans notre Mishnah on a dit M'Amzire et Ténétina qui sont devant en Iboum devant Israël Israël n'a pas le droit de leur faire Iboum et là-bas on ne dit pas Asse de Iboum qui repousse le Lotar Asse alors si dans tous ces cas on n'est pas dans des situations où il y a le Asse qui est le Lotar Asse alors pourquoi on n'a pas dit tout simplement un cas de Kidesh pourquoi on a dit Nosse parce qu'en fait dans la fin de la Mishnah on a amené le cas du Kohen Gadol qui s'est marié avec la Almana et qui a un frère qui est Kohen Idiot ou alors c'est-à-dire il a un frère qui est Kohen Idiot ou un frère qui est Kohen Gadol après lui dans tous ces cas la femme sera interdite autant au mari qu'au Yavam et là la Mishnah nous dit seulement quand il s'est marié qu'il a consommé le mariage des Shavya c'est par la relation c'est par la relation que le Kohen Gadol va avoir avec cette Almana qui la rend Almana à Valkidesh si le Kohen Gadol n'avait donné que les Kidouchines à cette Almana Shari Ale là elle ferait Mouterret à son autre frère qui est Kohen Idiot cette fois parce que si il est Kohen Gadol ça ne va pas aider mais s'il a un frère qui est Kohen Idiot là il pourra se marier avec elle parce qu'une Almana peut faire il boum avec un Kohen Idiot c'est pour ça que même dans la Recha on a parlé de Nasa c'est pas seulement qu'il a donné Kidouchines c'est qu'il a été il a consommé le mariage pourquoi tu vas chercher jusqu'à la Cepha regarde déjà dans le cas du milieu de la Mishnah que là-bas on a dit Kohen Gadol c'est Kiddesh c'est Almana v'y eshlohar Kohen Idiot si un Kohen Gadol a donné les Kidouchines à une Almana il a un frère qui est Kohen Idiot on a dit là-bas elle est Asura au mari mais elle est Mouterret au Yavam et là-bas on ne peut pas dire Nasa parce que si le Kohen Gadol avait été avec elle même le frère Kohen Idiot ne pourrait pas faire Iboum avec elle parce qu'elle est Halala donc là-bas on parle Mamache d'un cas de Kidouchines alors pourquoi dans le début de la Mishnah on a dit Nasa et on n'a pas dit Kiddesh et là Mishum Bat-Boudka Décabareil et Mitené Halal chez Nasa Kshéra c'est parce que Bat-Boudka c'est le cas qui est enseigné à côté de lui et là-bas on a dit quoi Halal chez Nasa Kshéra un Kohen Halal qui s'est marié avec une Kshéra et il a un autre frère qui est Kohen Kachère alors ça ça fait partie des cas où elle est Mouterret au mari mais ensuite par le fait qu'elle est Mouterret le Halal est à droite mariée avec une Kshéra mais il la rend le Halala et donc là le Yavan ne pourra pas faire Iboum avec elle Ta'ama des Nasa ça c'est seulement quand le Halal s'est marié avec Kshéra il a consommé le mariage des Shaviyah Halala la relation qu'il a avec elle la rend Halala et donc c'est pour ça qu'ensuite elle ne pourra pas faire Iboum avec le frère qui est Kachère Aval Kidej Chariale mais s'il avait juste donné les Kiddushin alors là elle aurait été Mouterret au Yavan qui est Kachère parce qu'elle n'a pas eu de relation avec elle Oum Mishumahri Katane Nasa et c'est pour ça que dans le cas de la Risha de la Mishina on avait parlé d'un Kiddushin et Nisouin il y a eu consommation du mariage parce que le cas d'à côté ne peut marcher que s'il y a eu consommation du mariage Oumairia de Katane Almana Litne Betula pourquoi dans le cas où on a dit que le Kohen-Edjot qui s'est marié avec une Almana et qu'il a un autre frère qui est Kohen-Gadol alors là elle est Mouterret au mari et elle est Asura au Yavan parce que le Yavan c'est un Kohen-Gadol mais pourquoi tu me parles d'un exemple d'un Kohen-Edjot qui s'est marié avec l'Almana il dit il s'est marié avec une Betula une femme normale ben non elle n'est plus Betula donc ce frère Kohen-Gadol ne pourra pas faire Iboum avec elle on tourne la page si tu voudrais me dire que le Tanaï pense que vous savez on avait vu on a vu ça plus haut à partir de quand on est considéré comme lié dans le cas où il va y avoir un Iboum est-ce que c'est à partir du moment où le frère donne les Kidouchines à cette femme que cette femme potentiellement elle devient Yébama du frère ou c'est seulement à partir du moment où il meurt et donc si elle est Mouterette au Yavam au moment des Kidouchines du Baral parce qu'elle est Betula alors là il y aura aussi le Iboum même qu'au moment du Iboum elle sera Asura lui alors c'est pour ça qu'on a enseigné le cas d'Almana on n'a pas dit Betula parce que si elle n'était pas Almana au moment des Kidouchines avec le frère Kohen-Edjot le Kohen-Gadol il aurait été Hayav de Feriboum avec elle après qu'elle devient Almana un Kohen-Gadol et Hayav de Feriboum à sa belle-sœur si elle était par exemple Betula au moment où elle s'est mariée avec le frère maintenant elle est Almana et le Kohen-Gadol si on se fixe par rapport à la Zika qui est par rapport au Kidouchines si au moment des Kidouchines elle était Mouterette à son mari alors maintenant elle devient Mouterette au Kohen-Gadol comme une Betula donc le Tana il compte parmi les cas des femmes qui sont Moutarot au mari et qui sont Asourot au Yavam le cas de un Halal qui s'est marié avec une femme Kshéra et qui meurt et il a un frère qui est Kachère d'accord là-bas on a dit elle est Moutarot au mari mais Asoura au Yavam et on n'a pas dit que ça veut dire qu'elle aurait besoin quand même de faire Ibboum parce qu'au moment des Kidouchines elle était Réouya au mari parce que tant qu'elle n'a pas eu de relation avec le Halal elle est encore Kshéra quand c'est qu'elle devient Asoura au Yavam et qu'elle devient Halala c'est quand son mari qui est Halala a eu une relation avec elle et donc tu vois qu'on ne dit pas que on ne dit pas que les premiers qui étaient donc valables lui permettent de faire Ibboum après l'Akmara te dit il te dit non pourquoi on a dit Halmana c'est parce que la Cepha quand on parle dans la Cepha d'un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Halmana il n'est pas le droit mais il a un frère qui est Kohen Gadol ou Kohen Idiot dans tous ces cas elle est autant Asoura au mari que au Yavam et là on a dit Davka Halmana c'est seulement s'il se marie avec une Halmana que là elle devient Halala et elle est donc Asoura au Yavam qui est ou Kohen Idiot ou Kohen Gadol maintenant aval Betula mais si ce Kohen Gadol était marié avec une Bétula alors elle a le droit de faire Ibboum à un Kohen Idiot après la mort de son frère parce que la Bétula elle est Mouterette au Kohen Gadol et donc elle n'a pas été rendue Halala par la relation avec lui et c'est pour ça que même dans la Recha dans les cas de Moutarot les Barliam et Asourot les Yébéméhem on a parlé de Halmana parce que dans la Cepha aussi on va parler de Halmana et on n'a pas parlé de Betula maintenant vous vous rappelez on avait dit que Mithri et Mithrit un Égyptien une Égyptienne ils doivent attendre trois générations après la conversion pour pouvoir se marier seulement le petit-fils qui pourra se marier avec une Bâtisse l'Égyptienne l'Agemar nous dit Matkif la Rav Papa Rav Papa il objecte il dit si tu dis que la Lakhale est comme cela que Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yohanan quand il est arrivé à Bavel qu'un Mithrit chénie ça veut dire quelqu'un qui est deuxième génération de Mithrit c'est à dire son père s'est converti le fils est considéré comme un Mithrit chénie et ce fils s'est marié avec une Mithrit c'est à dire avec une Égyptienne qui vient de se convertir et ils ont eu un enfant il est donc Mithrit l'ichie par le père et Mithrit chénie par la mère la Rav c'est Béna chénie Havé on a dit on va d'après celui qui est le plus loin ça veut dire le plus pagou mais donc c'est il est considéré comme un chénie un Mithrit chénie donc on va d'après la mère alors le Tana devrait aussi enseigner d'autres cas à part les cas qu'on a ramené dans la Mishnah de Haïvé Lavin même d'autres cas de Haïvé Asse c'est quoi ? par exemple un Mithrit chénie qui se marie avec deux femmes égyptiennes une qui vient de se convertir donc Mithrit richona et une qui est une fille de converti donc Mithrit chénie comme lui et ils ont eu des enfants donc à la première femme qui était Mithrit richona il y a eu des enfants et d'après Rav Dimi ils sont considérés comme Mithrit chénie puisque leur mère est Mithrit richona et s'il y a eu aussi des enfants avec cette femme qui était Mithrit chénie les enfants sont Mithrit chénie et ils sont cachères on voit qu'il y a des frères qui sont demi-frères en fait il y en a qui sont Moutarines et il y en a qui sont Asourim Lavobakal il y en a qui sont considérés comme des Mithrit chénie et il y en a qui sont considérés comme des Mithrit chénie si deux frères du même père se sont mariés avec des femmes qui leur sont permises donc un il s'est marié avec une Mithrit chénie parce qu'il est lui-même Mithrit chénie et celui qui était Mithrit chénie il s'est marié avec une juive une israélite alors Moutarot les Barley dans ce cas ces femmes sont autorisées à leur mari et elles sont Asouroto Yavam pourquoi ? parce que si le frère qui est Mithrit chénie il est mort sa femme qui est Mithrit chénie elle est interdite au frère qui est lui Mithrit chénie il doit se marier avec une juive lui pas avec une Mithrit chénie donc ça c'est un cas où il y a des femmes qui sont Moutarot alors Marie Asouroto Yavam pourquoi on n'a pas enseigné ça dans la Mishnah Ve yi pour venassou et si chacun c'est c'est le contraire qu'il s'est marié avec une femme qui lui est interdite c'est à dire le Mithrit Mithrit chénie il s'est marié avec une israélite c'est à sour le Mithrit chénie qui est donc un juif qui s'est marié avec une Mithrit chénie qui lui est à sour Moutarot l'Ibem Vassurot l'Ebarlem là tu es dans un cas où quand il meurt les femmes sont Moutarot Yavam parce que si celui c'est à dire celui qui est Mithrit chénie et qui s'est marié avec une israélite lui il meurt et le frère lui il est Mithrit chénie donc lui il a le droit de se marié qu'une juive donc tu vois que c'est des cas où elles sont interdites au mari et Moutarot au Yavam pourquoi on n'a pas enseigné ça dans la Mishina Moutarot l'Elu ve l'Elu et quand on a enseigné dans la Mishina des femmes qui sont autant Moutarot au mari que au Yavam alors ça peut marcher aussi lorsque les deux frères Mithrit chénie et Mithrit chénie se sont mariés avec des guillorotes guillorotes converties d'une autre nation d'accord une autre nation des françaises les convertis ont le droit de se marier avec un Mithrit même si ce Mithrit il est à sur la vobacahal parce qu'on a dit que kahal quand il meurt qui est Mithrit chénie ou le mari qui est Mithrit chénie pardon il meurt la femme qui est guillorote à qui elle a le droit de se marier avec un un juif avec le frère qui par exemple Mithrit chénie donc tu vois qu'elles guillorotes elles ont le droit de faire hiboum autant avec le mari de rester marié avec leur mari et aussi d'aller avec le Yavam pourquoi ça peut être enseigné dans la Mishina et dans le cas de femmes qui sont autant à surot au mari que au Yavam on aurait dû mettre aussi le cas de à ilonite une femme qui ne peut pas avoir d'enfant c'est une Israélite qui est à sura par exemple à un Mithrit et quand ce mari qui est Mithrit il meurt elle n'a pas le droit de faire hiboum parce qu'elle n'est même pas concernée par le hiboum du fait qu'elle ne peut pas donner d'enfant donc c'est aussi un cas où il y a une femme qui est à sura au mari qu'au Yavam pourquoi Rav Dimi ça veut dire d'après Rav Dimi qui dit tout ça pourquoi tous ces cas n'ont pas été enseignés dans la Mishina Tana Veshayar Lagmar nous dit ok effectivement Tana a enseigné pas tous les cas il a laissé certains cas Maishayar Dehaishayar Lagmar demande et alors pourquoi c'est à dire ça veut dire pourquoi voilà qu'est-ce qu'il a encore laissé comme autre cas parce que tu me dis que le Tana il a laissé des cas il a aussi laissé le cas du Petsu qui n'a pas le droit de se marier et donc il y a aussi tous les cas de 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 tous les cas qu'on a vu dans la Mishina l'agricaine la Mishina du Zahayar de Tana le la Mishina il a laissé le cas du Petsu l'agricaine mais il a fait exprès c'est pas qu'il a laissé de côté parce que le Tana n'a parlé que des cas de 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 la ville dans ce livre soit d'accord il a déjà inclus dans les cas qu'il a précisé de rive et la ville et donc il n'a pas besoin de préciser tous les cas de rive et la ville mais mitri chenny qui s'est marié avec deux mitriotes là le tana n'aurait pas dû mettre de côté là il aurait dû enseigner ce cas pourquoi parce que le mitri c'est un issour assez il fait pas partie des rive et la ville donc il aurait dû préciser ça dans le temps dans la michna pourquoi alors d'après rave d'hemi ça n'a pas été précisé et l'agmar nous dit n'est ce pas que quand on dit et que le tana a amené des cas de la ville n'est ce pas que il a il n'a pas il n'a pas déjà enseigné une autre fois et ensuite après il a ramené un autre cas de haïve et la ville dans un halal qui s'est marié avec une chéra et qu'il a un frère qui est cachère puisque le tana a déjà amené des exemples de haïve et la ville alors il aurait dû enseigner aussi pas de soi d'un cas il avait dit que haïve et la ville ok mais il a enseigné des cas de haïve et la ville alors si tu commences à détailler amène aussi le cas du pet soit d'un cas donc tu es obligé de dire que quand le tana de la michna n'a pas enseigné pet soit d'un cas c'est pas c'est qu'il ya une raison qu'il a mis de côté c'est pas que simplement mais hier ça veut dire qu'il aurait pu le même mais il n'a pas mis non c'est qu'il ya une raison particulière pourquoi il n'a pas mis le pet soit d'un cas à où il te rikhalé les hachmoïnan qui est des ravis ou d'a marav la gmar nous dit non je peux pas dire ça quand le tana il a ramené des cas de haïve et la ville par exemple halal chenafak shéra viesh loach kacher un halal qui s'est marié qu'une un kohen halal qui s'est marié qu'une chéra la kéouna il a un autre frère qui est kachère c'est pas parce qu'il veut ramener des cas de haïve et la ville c'est parce qu'il a besoin le cas d'amener le cas d'eux casier aviouda au nom de rave que quoi c'est quoi le haïdouz de raviouda au nom de rave déhama raviouda amarav l'ouz haru kchérot léna c'est les psoulines ça veut dire que les kchérot qui sont des femmes qui sont kchérot lakéouna n'ont pas l'interdiction de se marier avec des psoulines lakéouna c'est à dire un kohen kachère il n'a pas le droit de se marier avec une halala mais une kohenet kchera elle a le droit de se marier avec un halal et quand on nous dit halal shenasa kchera ça veut dire une kohenet kchera et le tana est venu être méchadèche que un halal a le droit de se marier avec une kohenet kchera c'est un kohen kachère qui n'a pas le droit de se marier avec une halala voici que le tana de la mishna nous a enseigné un cas de halal qui se marier avec une kchera il a le droit elle est moutérette au baal elle est asura ou yavam parce que lui le frère est kachère parce que le halal quand il se marier avec une kchera il a le droit non pardon il n'a pas le droit ouais c'est ça lui il n'a pas le droit donc elle est moutérette au mari parce qu'elle accepte de devenir halala en fait mais à cause de ça elle est asura ou yavam parce que c'est un frère qui est kachère et qu'il n'a pas le droit lui se marier avec une halala et après on voit qu'on nous amène un autre cas de haïvé la ville d'un israël qui se marie avec une bâtisse israël et qui a un frère mamzer et donc là elle est asura ou yavam mais il sur lav c'est un haïvé la ville et donc puisque le tana a déjà amené plusieurs cas de haïvé la ville ça veut dire que quand il n'a pas amené le cas du pétou à dakar c'est c'est à dire c'est qu'il a mis de côté c'est pas qu'il ne pouvait pas l'enseigner il pouvait l'enseigner mais il n'a pas enseigné hanami lomi hadar mitnahi l'atma nous dit alors même quand le tana est revenu et l'a enseigné le israël manzer il y a un shribouch ici c'est pas qu'il a répété la même chose le tana a voulu nous enseigner un cas de lav qui n'est pas équivalent chez tout le monde par exemple le hissour du halal qui se marie avec une kshira par le fait qu'il va se marier avec elle cette femme va devenir halala et elle ne pourra plus faire ibu ma'a au yavam qui est un kohen kacher tout ça c'est que chez les kohanim c'est pas chez l'israël ensuite le tana nous amène le cas du manzer qui est un cas qui est autant à tour au kohanim qu'au israël et le tana il est méhadech que même cette femme elle est à surah au mari par lui sur l'av à chavé bakol elle a le droit quand même d'aller avec le manzer s'il a un frère ce manzer qui est kachère il a le droit donc c'est pas que le tana est revenu sur des cas de khaïve et lavin qui sont pareils et qu'alors il aurait dû enseigner aussi petsu à dakar non à chaque fois c'est quelque chose de particulier et c'est pour ça que on pose la question alors pourquoi le 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 d'après raf jimi pourquoi le kanaba tous ces cas de raf jimi n'ont pas été enseignés dans la michna on a déjà enseigné dans la michna un cas de israël qui s'est marié avec une manzeret et qui est un frère israël pareil on a enseigné aussi manzer un manzer qui s'est marié avec une manzeret et qui est un frère israël dans tous ces cas c'est un interdit qui est équivalent chez tout le monde et la lav shumamina tana veshir donc tu es obligé de dire shumamina que le tana effectivement il aurait dû enseigner tout à la cas mais il a pas enseigné parce qu'il a mis de il a mis de côté il a enseigné certains cas il a pas enseigné tous les cas au nom de ravi il nous a dit un halouche que des femmes qui sont des kohanotes qui sont kshérotes à se marier avec des kohanim elles n'ont pas l'interdiction de se marier avec un halal si elles se marient avec un halal elles deviendront halala mais elles ont droit c'est le kohen kachère qui a pas le droit de se marier avec une halala pardon alors peut-être ça va aider Rav ce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'un kohen halal chez Nasa kshéra qui s'est marié avec une kshéra une femme kachère et il a un frère lui qui est kachère alors ça fait partie des cas des femmes qui sont mutarot au mari et assurot au yavam pourquoi elle est assurot parce que alors le fait qu'elle se marie avec le halal elle a le droit mais elle accepte de devenir halala et le frère qui est kachère il pourra pas lui faire iboum ma ilav kohenet a re ou ya lo ou ma i kshéra kshéra la keuna quand on dit kohenet kshéra ça veut dire qu'elle est kshéra ou ya se marier avec un kohen et quand on dit kshéra c'est qu'elle est kshéra la keuna ça veut dire de là on voit que quoi un kohen il doit avoir comme priorité de se marier avec une batte kohen plutôt qu'avec une batte israël kshéra ça veut dire que il doit se marier avec elle les kshéra c'est pas seulement qu'elle ne lui est pas assurot une kohenet kshéra elle elle peut se marier avec un kohen halal donc on voit qu'un kohen il doit toujours primer une kohenet comme rave alors l'atman a dit non non l'israélite quand on dit kshéra c'est une israélite kshéra c'est une juive normale ou ma i kshéra kshéra la keuna kshéra c'est à dire elle peut se marier avec n'importe qui elle ne va pas déduire qu'un kohen il doit se marier en priorité avec une kohenet ça n'a rien à voir il doit se marier avec une femme kshéra une israélite avec kshéra l'echol d'avar ah c'est quoi alors kshéra ne pense pas que c'est kshéra la keuna c'est kshéra la keuna c'est kshéra la keuna l'atman demande alors si c'est comme ça si c'est comme ça quand on a dit un halal qui s'est marié avec une kshéra et qui a un frère kshéra peut-être que kshéra c'est kshéra la keuna c'est pas que c'est un kohen c'est un frère qui est israél et donc de là tu vois que le halal qui est le frère qui est halal qui est pas kshéra lui il est pas de sous la keuna et ça se dit c'est pas possible de dire comme ça parce qu'un halal qui est kshéra il a le droit de se marier avec une israélite il a pas le droit de juste se marier avec une kohenette non pardon il a le droit de se marier avec une kohenette qui accepterait mais ça veut dire lui ce qu'il a pas le droit de se faire c'est lui il est pas de sous la keuna lui il est lui même il est pas de sous la keuna il est halal et la lave quand on dit kashère kohen c'est un kashère kohen kashère la keuna et quand on parle d'un kohen qui est kashère alors quand on dit une kshéra c'est kshira la keuna et donc c'est une kohenette kshira la keuna midi iria là on dit quoi ? alors tu veux comparer que quand on dit kashère c'est la même chose que kshéra akhidehita mais akhidehita quand on a dit kashère c'est un kohen kashère et quand on a dit kshira c'est kshira la keuna il n'y a pas de preuves de la mishna comme rave il n'y a pas de preuves comme rave que quoi ? que l'eau zéro kshira c'est une asele psouline metiv ravine bar nachman ravine bar nachman il pose une question sur rave il dit voici que dans la braïta on a dit isha zonava halala lo ikahou ve isha grusha me isha lo ikahou pourquoi il y a écrit deux fois lo ikahou melame shea isha muziret al yedé haish de là on apprend que même une femme kohenette n'a pas le droit de se marier avec un halal autant qu'un kohen kashère n'a pas le droit de se marier avec une halala alors comment rave il a pu dire qu'une kohenette elle a le droit de se marier avec un halal elle a pas l'interdiction en tout cas ama rava kol ikahou muzhar hi muziret rava il nous dit non la kavanah de la braïta c'est pas de nous dire que la kohenette elle est kishira elle est assoura de se marier avec un halal la braïta vient simplement nous apprendre que tout celui qui est dans tout le cas où le kohen il est muzhar de se pas se marier avec elle par exemple un kohen kashère n'a pas le droit de se marier avec une zonava halala alors même la kohenette n'a pas le droit de se marier avec lui et dans tous les cas où lui n'a pas d'interdiction elle aussi elle a pas d'interdiction par exemple un kohen halal qui se marie avec une isha kshira il a le droit alors même la kohenette elle a le droit de se marier avec lui mais est-ce que nous on apprend que l'homme et la femme ils sont pareils nous on a dit que de l'eau y kahu qui a été répété deux fois nous on l'apprend est-ce que ça on l'apprend de l'eau y kahu nous on l'apprend de rav lui-même rav youda qui a dit au nom de rav qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas le pasouk les hommes et les femmes ont la même punition dans la Torah d'accord alors si c'est de ça j'aurais dit d'avka dans un cas où tous les pneus israels sont concernés pas seulement les kohanim il y a un interdit comme le yissouk qui est réservé que aux kohanim l'eau donc peut-être là le cas n'est pas pareil entre l'homme et la femme donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'eau y kahu qui a été répété deux fois